Allô! Me voici de retour, encore une fois, me voici de retour pour une vidéo de mes favoris du mois. Pour ce qui est du mois de mars, je n'ai pas fait de vidéo favori parce que je trouvais que j'en avais pas assez. Donc j'ai gardé mes produits de côté et j'ai décidé d'y mettre avec ceux d'avril. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris de mars et d'avril. J'ai pas nécessairement beaucoup beaucoup de choses, mais c'est vraiment des petits coups de coeur ici et là. J'ai du maquillage, j'ai des bijoux, j'ai une application puis j'ai deux vêtements. Je vous montre tout ça, on y va! J'ai commencé par le maquillage, je pense que c'est toujours gagnant. J'ai ressorti de l'Issoitier, j'en ai quand même beaucoup en arrière. J'ai sorti les deux que j'aime le plus. Ce sont les poudres folles, alors c'est des petits contenants comme ça ici. Alors j'ai folie d'or et folie blanche. Je trouve que ces poudres là sont vraiment super le fun, sont brillantes, sont lumineuses. Si on met du fixe plus là sur notre pinceau, ils vont devenir très intenses. On peut y aller avec les doigts puis ça va faire quelque chose de super doux. Donc je vais vous montrer les deux couleurs. La seule chose que j'aime pas un vin, c'est qu'ils font du dégât facilement. Ici il y a la folie blanche puis là il y a la folie d'or. Donc je trouve que c'est super irisé, c'est super le fun. Sauf que comme je vous dis, le packaging est pas super pratique. Je sais pas si ils ont refait parce que moi je les ai quand même depuis assez longtemps. Ensuite le prochain, je le porte sur mes lèvres. C'est le NYX Liquid Suede dans la teinte Tempête de Sable, Sandstorm. Donc il est vraiment beau. Je le porte ici. C'est une espèce de brun beige qui est quand même assez froid, je vous dirais. Je trouve que c'est une super bonne formule. Elle n'est pas collante. C'est certain que c'est pas celle qui tient le plus. C'est-à-dire qu'elle va transférer si vous mangez ou quoi que ce soit. Je l'ai mis ici. Alors c'est certain que comme je vous dis, c'est pas la couleur qui va le plus rester. Mais je l'aime énormément. Je le traîne dans mon sac. C'est facile à réappliquer. Ça fait pas de grumeaux. Le NYX Liquid Suede, vraiment là, pour une dizaine de dollars, un super bon rouge à lèvres liquide. J'ai arrêté de me faire faire les ongles parce que bon, pour différentes raisons. Un, bien c'est bon de prendre une pause de temps en temps. Deux, bien écoutez, ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi. C'est pas quelque chose que je me ferais faire à longueur d'année. Donc à cause de ça, j'ai ressorti mes vernis que j'ai en quantité industrielle. Puis un petit favori que j'utilise depuis super longtemps, parce que c'est pas la première fois que j'achète. Ça s'appelle Sally Hansen, le Insta-Dry. C'est marqué vernis de protection anti-écaine. Alors, c'est celui qui est rouge comme ça. Le prix, je me rappelle pas. Je l'achète tellement souvent. C'est sûr que c'est en bas de 10$. C'est vraiment le fun. Si vous êtes comme moi, une fille pressée, Bon, vous mettez votre vernis, vous attendez deux minutes. Ensuite, vous mettez cette couche de protection-là. Puis je crois en 30 secondes, plus ou moins, au toucher, c'est ça. C'est sûr que si vous, je sais pas moi, vous vous accrochez, c'est sûr que ça va faire une poque. Mais si vous faites juste toucher comme ça, là, c'est vraiment, ça fait vraiment un séchage rapide. Un séchage! Ça fait sécher le vernis rapidement. Mais il faut toujours prendre en considération que, mettons, la prochaine heure, il faut faire quand même attention pour pas les écraser ou les accrocher fortement. Le Sally Hansen Insta-Dry, le petit rouge comme ça, là, vraiment, si vous êtes genre pas patiente comme moi, là, bon produit. Dernier de maquillage, écoutez, c'est vraiment un méga coup de cœur. C'est le Glow Kit d'Anastasia. Dans la teinte Gleam, donc j'en ai parlé dans mon haul. Justement, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai fait un haul chez Sephora lorsqu'il y a eu la vente VIB. Puis depuis ce temps-là, je ne les ai pas lâchés. Je me bat du jaune au fond, Léon. Toutes les teintes sont parfaites. J'ai retesté aussi Mimosa, qui est une teinte un peu plus bronze. Quand je mets mon bronzant, j'en mets quelques touches au niveau du front, bord des pommettes. Donc, vraiment, là, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai dit dans cette vidéo-là, puis je vous le redis présentement. 50 quelques dollars, vous en avez 4. Super bon investissement, bonne qualité, c'est crémeux. Je le porte aujourd'hui. Je pense que je porte les trois teintes. Donc, oh! J'ai un petit produit pour les cheveux. C'est un produit que j'aimais beaucoup. Mais bon, on essaie... Ben, moi, du coup, j'essaie toujours de trouver des alternatives, des produits un peu moins chers. J'essaie les produits de pharmacie aussi. Mais moi, je trouve que c'est super important d'avoir un spray thermal. Même si vous le prenez en pharmacie, il y en a des pas chers. Mais la plupart en pharmacie, le problème, c'est que c'est souvent des vaporisateurs à jet. Donc, tchik, tchik, wouh! Tchik, tchik. C'est souvent des vaporisateurs à jet. Donc, souvent, ça fait un spooch mouillé dans les cheveux. Moi, personnellement, pour ma texture de cheveux, ça l'aide pas toujours parce que des fois, ça a tendance à les aplatir. Ça, c'est un de mes préférés depuis toujours. C'est de Rosk. C'est le Thermal Shine Spray. C'est un spray thermoprotecteur brillance écart à l'huile d'argan. Écoutez, il existe depuis super longtemps. Normalement, il vaut 19,95$. Je l'ai payé 8,95$ chez Leganza. Je sais pas s'il le liquidait ou quoi que ce soit. J'étais arrivée au bon moment. Donc, vraiment, ce spray-là, si vous cherchez quelque chose de brillant qui alourdira pas vos cheveux, qui va faire une belle protection, c'est un super bon spray. La bouteille est petite, mais elle dure vraiment longtemps. Je vais vous montrer 2-3 bijoux, puis par la suite, je vais vous terminer avec mes 2 pièces de vêtements que j'ai. Avec ça, avant de vous en parler, je voulais vous dire que je suis une grande magasineuse. Écoutez, je suis quelqu'un qui fouine partout. J'aime aller dans différentes boutiques. J'aime magasiner. J'aime en avoir pour mon argent. Alors, écoutez, je suis une fille qui a toujours plein de trucs, qui trouve toujours tout souvent au bon moment. Comme je l'ai dit, regardez, là, ce spray au lieu de 19, je l'ai trouvé à 8,95$. Je partage beaucoup mes découvertes sur Snapchat et Instagram. Je vais vous mettre ici et dans la barre d'infos les informations de mon Snapchat et de Instagram. C'est Kathleen Jobin, c'est aussi simple que ça. Je partage beaucoup, beaucoup de trouvailles que je fais et quoi que ce soit. Si jamais vous n'avez pas Snapchat, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Moi, ça a été super long. Je ne voyais pas l'utilité d'avoir un Snapchat. Mais depuis que je l'ai mis en application sur mon téléphone, toutes les youtubeuses que je suis, je les ai ajoutées. C'est super intéressant, des maquilleurs, des coins à feu, peu importe. On en sait un peu plus sur leur vie personnelle. Ils nous montrent des fois des unboxings, des choses comme ça. C'est super intéressant. Et puis Instagram, comme toujours. Ça aussi, je vais essayer de mettre mes trouvailles là-dessus. Des fois, c'est sûr que Snapchat, c'est plus interactif et en direct. Mais je vais faire mon gros possible aussi sur Instagram pour vous prendre des photos de mes trouvailles. Deux trouvailles que j'ai fait chez Simon. Chez Simon, c'est souvent là que je fais mes grosses trouvailles. La maison Elastone. Vous pouvez aller voir en ligne. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos aussi. C'est une super belle compagnie qui fait toutes sortes de bijoux. Moi, j'aime beaucoup la collection aussi, ce qui est la collection Edgy. Ce collier-là, je le portais dans mon dernier vidéo. Je porte aussi les boucles d'oreilles présentement. J'ai essayé de... Regardez, c'est comme un pic ici. Et puis, comme ça ici. C'est une compagnie parisienne. Regardez tous les petits détails. C'est vraiment roll-coup, un peu comme un chocain et tout ça. Puis, je vous ai gardé les étiquettes pour vous le montrer. Donc, le collier valait 240. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra parce que je n'ai pas activé mon zoom. 240 et je l'ai payé 39. Mes boucles d'oreilles, ici, ils étaient à... Je ne sais pas si vous allez les voir. Les boucles d'oreilles 200$, je les ai eues pour... 19$. Donc, en tout collier et boucles d'oreilles, j'en ai pour 440$ plus les taxes. Et ça m'a coûté 60$ plus les taxes. D'une très bonne qualité, d'une compagnie extraordinaire. C'est dans les bijoux haut de gamme, là, au niveau du Simon. Vraiment, je vous le dis, je suis une fille qui trouve plein d'aubaines. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire super plaisir de vous les partager. Le dernier, c'est un petit bracelet super simple, comme ça. Qui se défait comme ça. Ça fait super beau dans le poignet. 1,99$. Voilà. Donc, c'est clair, net et précis. Vous devez me suivre. Et puis, n'hésitez pas sur Snapchat. C'est interactif. Vous pouvez m'envoyer des Snapchats. Vous pouvez me chatter avec moi. Ça va me faire plaisir. Aussitôt que j'ai une minute, je vais répondre à vos messages et tout ça. Une petite dernière chose aussi, que là, je ne pourrais pas zoomer. Mais, justement, sur Instagram, sûrement, ou Snapchat, peu importe, j'ai souvent fait un zoom dessus. C'est mon anneau de septum que j'avais commandé chez Empire. Ça aussi, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. C'est l'endroit où est-ce que j'aime le plus aller. Ils sont super professionnels. Ils ont des bijoux extraordinaires. Alors, moi, je l'ai choisi en or rose. Elle est, si on peut dire, avec des petites boules comme tressées. 240$, je crois, mais c'est un super bon investissement. Je suis vraiment contente. Et puis, je voulais parler, dernière chose, une application qui s'appelle Boomerang. Donc, qu'est-ce que ça fait, l'application Boomerang? Vous avez peut-être vu sur Instagram, ça fait des petites vidéos comme quoi de mieux que vous le montrez. Alors, je vais en faire un présentement. Alors, je donne un à peu près. Dans le fond, ça prend la vidéo et ça la fait à répétition. Vous pouvez l'utiliser pour Instagram, vous pouvez l'utiliser pour Facebook. Maintenant, Facebook, on peut avoir une photo de profil vidéo. Donc, sinon, vous pouvez l'enregistrer dans votre pellicule. Alors, c'est vraiment le fun. Vous pouvez faire... C'est pas toujours chic, mais écoutez, ça amuse les enfants. Bref, Boomerang, madame. Donc, j'ai deux vêtements que je voulais vous montrer. Je vais essayer plus tard, quand je vais faire le montage, parce que là, je suis toute seule. Je ne peux pas me filmer avec sur le dos et tout. C'est une robe que j'ai prise chez H&M. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle a des petits rubins ici. Ça descend quasiment jusqu'à la taille. C'est une robe longue qui descend jusqu'à la cheville. Devant chacune des jambes, elle a une fente. Elle est à manches longues. Alors, vraiment, soit des bottes aux genoux brunes, si jamais elle fait un petit peu plus froid et qu'elle va faire plus beau. Soit des petits bottillons super courts. C'est dans mes magasins préférés. Voilà! Dernier vêtement avec la sortie du beau temps. Alors, celle-là aussi, je vais essayer de vous mettre une photo dans la vidéo pour vous la montrer sur moi. Moi, je tripe sur les jeans déchirés. Celle-ci, c'est de Zara. Alors, la taille est moyenne, médium. Ça veut dire que ce n'est pas taille basse, ce n'est pas taille haute non plus. Je suis dans la taille 24. Écoutez, je pense que je vous ai payé environ 80$. Ils sont stretch, mais ils ne sont pas fait serrer. Ils sont un peu baggy avec des belles sandales. Oh my God! Je trouve que c'est les plus beaux jeans qu'on peut avoir. Alors, voilà, ça fait le tour de mes favoris. J'espère que vous avez aimé. C'est certain que de liker, de partager ma vidéo, de vous abonner, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Mais c'est certain que je le fais pour le plaisir de partager. Donc, quand on voit que les gens s'abonnent, que les gens likent, ça fait toujours quelque chose, c'est certain. Donc, liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas mes réseaux sociaux aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Bref, voilà. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé. On se dit à bientôt. Bye!